Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo du Célandiculisez-vous, ça fait un petit bout de temps, deux semaines je crois, que je n'ai pas posté de vidéo, tout simplement parce que j'ai eu un rythme de lecture qui était un petit peu comme ça, et surtout j'ai été très malade le week-end dernier, donc je n'ai pas beaucoup lu, j'étais vraiment dans un état pas possible, j'ai passé le week-end au lit, enfin c'était vraiment pas beau à voir, et du coup j'étais dans l'incapacité totale de vous faire une vidéo, et en plus je n'avais rien à vous raconter, donc j'ai préféré m'abstenir, voilà. Du coup j'ai un petit peu plus de choses à vous raconter cette fois-ci, et donc je vais vous raconter tout de suite ce que j'ai lu les deux semaines passées. Oui, donc j'ai lu Cette nuit-là de Linwood Barclay, c'est aux éditions, j'ai lu, je crois que je vous avais parlé en fait de ce livre, j'étais en train de le lire dans ma dernière vidéo du Célandiculisez-vous, donc je l'ai terminé, c'est un livre que j'ai dévoré, mais je l'ai littéralement dévoré, j'ai adoré, c'est un thriller, donc en fait Cynthia est une jeune adolescente de 14 ans, qui rentre le soir d'une soirée bien arrosée, on va dire qu'en fait elle est complètement bourrée, elle va se coucher, et le lendemain matin, elle est toute seule chez elle, son père, sa mère et son grand frère ont disparu, et elle ne les retrouvera jamais. 25 ans plus tard, elle tourne une émission en fait pour essayer de glaner des informations sur la disparition de sa famille puisqu'elle ne sait toujours rien, et les choses vont s'accélérer, elle va recevoir un étrange coup de téléphone, et voilà comment les choses commencent. C'est extrêmement bien fait au niveau du suspense, on est tenu en haleine du début à la fin, et l'auteur a formidablement construit son récit puisqu'on ne se doute de rien du début à la fin, on fait des plans sur la comète, et puis à la fin on se dit mais c'était si simple que ça, et jamais je n'y ai pensé. Et voilà, je tire mon chapeau à l'auteur pour avoir réussi à me balader comme ça, de bout en bout, c'est vraiment un coup de génie, je suis très très contente parce que Lino Parquet c'est un auteur que je voulais lire depuis longtemps, et je ne suis vraiment pas déçue, d'ailleurs vous verrez un peu plus en avant dans la vidéo, que je prévois de lire un autre livre de cet auteur tellement j'ai adoré. Et d'ailleurs en fait celui-là c'est un livre que m'a prêté ma collègue, et je pense qu'on va tous se le passer au bureau parce qu'on est déjà deux à l'avoir trouvé absolument fantastique, et je pense qu'il va tourner. Ensuite, donc j'ai lu La plage des noyers de Domingo Villars, c'est aux éditions du livre de poche, donc c'est un des livres que j'ai reçu dans le cadre du jury du prix des lecteurs polar du livre de poche. Donc là c'est un bon polar bien traditionnel espagnol, où en fait on suit l'inspecteur Léo Caldas, qui est inspecteur de la police criminelle sur la côte espagnole, alors je ne saurais pas vous dire où exactement, à Vigo, je ne sais pas le situer. Et il enquête en fait sur la... En fait on retrouve un cadavre qui a été ramené en fait sur la plage par la mer, et ce cadavre a la particularité d'avoir, de s'être noyée déjà, et d'avoir les mains liées. Donc toute la question réside dans le fait de savoir s'il s'agit d'un suicide ou d'un meurtre. C'est un bon polar, je ne me suis pas ennuyée, j'ai passé un très bon moment, efficace, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire parce que... Voilà, bon, l'inspecteur est attachant, mais il n'y a pas de petit plus qui fait que... Voilà, à part le fait qu'il parle sans arrêt de fruits de mer, de manger des fruits de mer, et que pendant toute la lecture de ce bouquin, j'avais envie de plateaux de fruits de mer, voilà. Je pense que c'est assez insolite pour que je puisse vous le rapporter. Je n'ai pas accédé à la tentation, malheureusement. Et sinon, c'est un bon polar, j'ai passé un bon moment. Si vous avez envie, voilà, d'une bonne lecture, si vous aimez en plus les histoires au bord de la mer, etc., dans les ports de pêcheurs, je pense que c'est un livre qui pourrait vraiment vous plaire. Et puis, l'intrigue est bien construite, il n'y a pas de temps mort, alors, c'est un bon livre, voilà. Ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est un très très bon livre, une très bonne surprise. Ensuite, alors, c'est tout pour les romans, comme quoi, je n'ai pas beaucoup avancé. En revanche, j'ai lu un manga, donc j'ai lu le tome 2 de Judge. Donc, c'est de Yoshiki Tonogai, et c'est aux éditions Kihun. Je vous avais parlé du tome 1, il y a quelques semaines déjà. Donc, j'ai lu le tome 2. Ça, c'est toujours bien, sauf que je trouve que ça a un peu de temps à démarrer. Donc là, il ne se passe pas encore énormément de choses. Quoi qu'il en soit, comme j'ai le tome 3 dans la pâle, je le lirai, il n'y a pas de souci. C'est une série qui fait 6 tomes, donc je pense que je les lirai tous les 6 pour voir ce que ça donne. Ensuite, évidemment, j'ai lu un tome de Walking Dead. Donc, j'ai lu le tome 16, qui s'intitule Un vaste monde. Donc, c'est Robert Kirkman et Charlie Adler, toujours aux éditions Delcourt. En fait, je pense que je vais lire maintenant Un Walking Dead toutes les deux semaines, parce que j'ai trop trop peur de la fin. Là, je suis d'autant plus frustrée que si le tome 15, j'allais trouver un petit peu en deçà des autres, celui-ci est vraiment bien et je crois qu'il annonce beaucoup, beaucoup de rebondissements. Et ça me fait un peu peur, parce qu'il n'en reste plus qu'un à lire, le tome 17, et qu'après, il faudra attendre. Je ne sais pas trop combien de temps. D'ailleurs, si certains d'entre vous ont l'info, savoir quand va paraître le tome 18, je suis preneuse, parce que je vais être en manque, sinon ça ne sera pas possible. Donc, voilà, toujours aussi bien. Je le conseille toujours autant. Ensuite, alors, ce que je lis en ce moment, je suis en train de lire le dernier des trois livres que j'avais reçus pour le prix des lecteurs du livre de poche. Donc, il s'agit de Trois accidents et un suicide de Simus Smith et c'est aux éditions, on va forcément qu'il y ait eu de poche. C'est un thriller qui me plaît beaucoup au moment. J'ai commencé hier ou avant-hier. J'en suis à la moitié, sachant que je n'ai pas énormément eu le temps de lire. Ça me plaît beaucoup, sachant qu'on suit en fait un criminel qui est organisateur de meurtres. Je trouve ça joli comme intitulé. En fait, c'est un mec qui organise des meurtres, qui planifie des meurtres pour le compte d'un tel ou un tel, mais ce n'est pas lui qui les exécutent. Si vous voulez, en fait, il imagine des meurtres qui sont maquillés soit en accident, soit en suicide, de manière à ce que la police ne puisse jamais déduire qu'il s'agit d'un meurtre et ne puisse jamais remonter au commanditaire de ces meurtres. Il y a beaucoup, beaucoup de cynisme. Personnellement, ça me plaît beaucoup. Il y a pas mal de scènes un peu trash. Et ça me plaît beaucoup aussi. Et voilà. Donc, je prends beaucoup de plaisir avec cette lecture pour le moment qui ne devrait vraiment pas faire non plus. Et ensuite, alors pour la suite, donc il y aura un prochain Oudimou de Barclay, Craint le pire, que ma collègue, donc toujours à même, m'a prêté. En fait, elle a tellement aimé le premier dont je vous ai parlé, la CELP Willa, qu'elle a acheté Craint le pire. Et je crois qu'elle a lu celui-là, elle a adoré également, et elle en a encore acheté un troisième. Donc, il y aura celui-ci. Je sais pas trop si je lirai tout de suite après Trois accidents et un suicide, mais on verra. Ensuite, j'aimerais bien en fait faire une petite pause dans le polar et le thriller parce que j'en lis vraiment énormément en ce moment. Profiter du fait que je ne vais recevoir que deux livres ce mois-ci à lire dans le cadre du jury du prix des lecteurs du livre de poche. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore reçu. Voilà. J'aimerais bien faire une petite pause au moins d'un livre et lire quelque chose de plus contemporain ou un autre genre. Donc, j'hésite entre eux au sud de la frontière, à l'ouest du soleil de Rukin Rakani que j'ai là aux éditions France Loisirs et qui de toute façon sera une lecture prochaine parce que c'est le livre que je dois lire dans le cadre du challenge comment s'appelle ce challenge ? Livre à deux pour Pâle Addict. C'est le challenge de Livre Addict que je fais avec Fiona. Celui-là, je le lirai de toute façon bientôt. Il n'est pas gros donc je me demande si ce ne sera pas le prochain. Et puis, il y a un deuxième livre que j'ai sorti de ma Pâle que j'aimerais vraiment beaucoup lire et j'ai envie de le lire maintenant parce que il fait l'objet du prochain book club de Livre Addict. Il s'agit de Jane Lear de Charlonne Bronté que j'ai là aux éditions Pocket qui est un sac préparé qui fait je crois 800 pages enfin 760 et des poussières mais bon j'ai bien envie de le lire celui-ci il n'a que des bonnes critiques c'est un c'est un classique incontournable et il me fait il me fait envie en ce moment donc je ne sais pas trop par quel ordre je procéderai pour la suite mais dans mes prochaines lectures il risque d'y avoir ces trois bouquins voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions des suggestions des commentaires n'hésitez pas à me mettre un commentaire sous cette vidéo et puis j'espère avoir un peu plus la pêche dans les jours à venir pour vous faire un peu plus de vidéos je prévois une vidéo un peu sur ma petite virée au salon du livre donc j'espère pouvoir la poster d'ici pas trop longtemps et puis je me trompe dans la tête l'idée d'une vidéo sur ma bibliothèque parce que vous avez peut-être vu en tout cas entreaperçu derrière moi que j'ai fait du rangement c'était pas du luxe dans ma bibliothèque et donc je me suis dit que c'était peut-être intéressant de vous montrer tout ça je parle bien de ma bibliothèque et pas de ma palle parce que j'ai un meuble spécial pour ma palle donc je vous ferai peut-être également un update sur ma palle enfin dites-moi en commentaire ce qui vous intéresserait de voir comme vidéo parce que je ne vais pas tourner des vidéos qui ne vous intéressent pas donc voilà écoutez je vous fais de gros bisous et puis on se dit à très bientôt ciao